Le premier ministre est venu échanger avec les travailleurs sur les difficultés, rencontrer 476 milliards de francs CFA, c'est le besoin financier de la politique nationale de protection sociale. Le premier ministre a partagé la vision du gouvernement sur cette politique avec les acteurs impliqués dans sa mise en place 235 francs CFA pour le coton premier choix, 210 francs CFA pour le coton deuxième choix, c'est le prix d'achat plancher du coton graine pour la saison cotonnière 2013-2014. L'information a été donnée ce matin par l'association interprofessionnelle du coton du Burkina et puis le premier ministre malien reconnaissant aux forces étrangères venues à la rescousse du Mali. Django Sisoko demande à l'armée française des prolongations dans sa mission au nord Mali. Le combat contre les djihadistes est loin d'être gagné. Ce sont les titres de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. C'est une visite attendue à la radiodiffusion télévision du Burkina. Luc Adolfiyao ce matin dans les locaux de la RTB est venu toucher du doigt les réalités que vivent les agents. Ensuite échangé avec eux autour de leurs préoccupations, le premier ministre a tenu à féliciter les travailleurs de la chaîne nationale pour leurs efforts au quotidien pour informer, éduquer et distraire les Burkinabés. Le résumé de cette visite avec Nicolas Zigani. Le chef du gouvernement est venu ce matin dans les locaux de la radiodiffusion télévision du Burkina pour féliciter les agents pour leur ardeur au travail. Cette visite au pas de course a permis au premier ministre de faire le tour des différents services de la RTB 200, de Radio Burkina et de la télévision du Burkina. Il a pu s'imprégner des conditions de travail dans les studios, les salles de montage, les plateaux de présentation de journaux, la conservation des archives, le fonctionnement des cartes de retransmission. Cette visite s'est achevée par une rencontre avec les travailleurs de la RTB. L'épanouissement des agents dans leur lieu de travail c'est un facteur important et c'est un facteur positif pour le rendement de leur productivité. Je pense qu'il y a des questions qui nous ont été posées et donc nous allons les examiner sérieusement et essayer d'apporter une solution en tenant compte naturellement avec les moyens de l'État. Mais aussi j'ai pu également aussi prodiguer tous mes encouragements à ces agents parce que mes équipements fonctionnent grâce vraiment à un génie créateur incroyable parce qu'il y a des machines qui pratiquement ne sont plus fabriquées et pourtant elles continuent à fonctionner. Il y a un dévouement réellement que j'ai pu constater chez les agents. Donc je les ai encouragés vraiment à continuer à mettre la recherche de la qualité en avant. J'ai aussi constaté à travers la visite des infrastructures qu'il y a eu quand même beaucoup de renouvellement. Il faut vraiment le dire et je tiens donc en tout cas à féliciter le ministre pour le travail qui a été fait particulièrement durant ces derniers mois. Très bientôt un bon nombre d'équipements que j'ai vu entreposer vont sortir des entrepôts parce que je vais donner des instructions pour qu'ils soient donc vraiment installés afin d'améliorer encore davantage le travail et la performance des équipes de la RTV et surtout que nous travaillons dans la perspective d'une bonne diffusion de nos émissions radio et télé. Au cours des échanges avec le premier ministre, les travailleurs ont exprimé les préoccupations qui sont entre autres la reconstitution de leur carrière, les conditions de travail, le matériel utilisé et les perspectives. Le premier ministre aura un silence qui de loin ne lui permettait pas de comprendre la réalité au niveau de la profession. Et comme nous n'avons pas fait la langue de bois, je pense que sa proposition qui consiste à nous rencontrer d'ici deux mois pour ensemble discuter des questions, je pense qu'on pourra arriver à un modiste vivendi. Personnellement, j'étais satisfait de la rencontre avec le premier ministre parce qu'il a pris note des doléances, des problèmes vraiment qui empêchent les agents de travailler, que ce soit au niveau matériel ou bien conditions d'existence au niveau financier. Il a aussi promis de bien s'occuper de la série Affaires publiques qui nous tient à cœur. Donc je pense que c'est une bonne chose. C'est la première fois que les hommes de médias, la radio-télé ont eu l'occasion d'échanger directement avec lui. Ça en tout cas, on m'a dit que c'est un plaisir. C'est aussi une marque d'attention à ces hommes qui travaillent nuit et jour pour servir le public en information. Maintenant, il n'a pas pris d'engagement en tant que tel, mais toutefois, il a laissé entendre qu'il était très sensible à toutes les préoccupations évoquées. Ce qui déjà laisse entrevoir qu'il y aura des pistes de solution. Par rapport aux questions posées aujourd'hui face au premier ministre, en tout cas, on ne peut pas dire qu'on est totalement satisfaits, mais pour un départ, on a de l'espoir. Avant son départ, le premier ministre a prodigué des conseils aux travailleurs en leur demandant de garder toujours le moral haut, car le gouvernement attache du prix au secteur de la communication pour élever de nombreux défis. Justement, la RTB qui se prépare à prendre le train de la TNT en 2015, ce sont les réalités technologiques qui l'exigent. Et de la mise en oeuvre de la télévision numérique terrestre, il en a été question ce matin. C'est l'autorité de régulation des communications électroniques qui a initié la rencontre d'informations avec le Conseil supérieur de la communication et les éditeurs de services sur les avantages et les contraintes de cette nouvelle donne. Oumousi Cécile Sylvestre Dalle. À la date du 17 juin 2015, toutes les télévisions du monde entier devraient intégralement passer au numérique. Ce sera l'avènement de la TNT, la télévision numérique terrestre. Et cette rencontre entre l'ACEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, le Conseil supérieur de la communication et les éditeurs de services visent à permettre aux acteurs institutionnels de la TNT de provoquer les synergies nécessaires à la conduite du processus au Burkina Faso. Il s'agira aussi pour les éditeurs de s'informer sur le nouveau mode de diffusion de la télévision qu'implique la TNT ainsi que de ses avantages. L'un des avantages est que les éditeurs de services n'auront plus besoin de fréquences pour assurer une diffusion en espace libre. Les fréquences ainsi libérées ou économisées seront réparties entre les opérateurs de communication électronique pour construire les réseaux de nouvelle génération. À travers des questions-réponses, l'ACEP va permettre à ses partenaires de mieux s'approprier les mécanismes techniques de la TNT et les projets de texte législatif et réglementaire y afférents. La TNT implique également un coût financier globalement estimé à 36 milliards de francs CFA. Ce coût concerne la construction des infrastructures et les mesures fiscales à prendre pour favoriser l'acquisition de nouveaux supports de réception. A l'heure actuelle, le Burkina fait partie des pays africains à avoir posé les jalons assez solides pour une réussite du processus de la télévision numérique terrestre. Au titre de l'année 2013, 4 milliards de francs CFA sont prévus pour être investis dans la mise en œuvre de la TNT. La mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale au Burkina Faso va coûter plus de 476 milliards de francs CFA. Le premier ministre a eu un échange ce matin avec les acteurs impliqués dans la mise en place de ce dispositif objectif. Partagez avec eux la vision du gouvernement sur la question. Jacques Lamissa Tarpaga. Le premier ministre a ratis l'âge pour une mise en œuvre efficace des politiques nationales de la protection sociale. Ce premier contact avec toutes les parties prenantes en est la preuve. Il s'agit des partenaires techniques et financiers du Conseil national du patronat, des ONG, de l'Association des municipalités et de celles des régions. La protection sociale, ce n'est pas seulement le gouvernement, c'est l'ensemble des actions que nous menons dans la lutte contre la pauvreté. Dans cette action, nécessairement, le secteur privé joue un rôle important de part dans la nature des activités que ce secteur mène dans notre pays et qui contribue également aussi à la réduction de la pauvreté. Il y a tous ceux qui sont dans le travail des prédoyés, je pense à l'association civile, et également qui travaillent. D'autres acteurs comme le secteur minier, donc je pense que nous tous, nous sommes tous interpellés. L'opérationnalisation de la politique nationale de la protection sociale requiert plus de 476 milliards de francs CFA et pour les partenaires techniques et financiers, le choix des bénéficiaires est un élément important dans cette politique. Un des enjeux majeurs, M. le Premier ministre, du processus de l'ASCAD est de promouvoir la croissance nationale tout en renforçant les mécanismes de ciblage des groupes les plus vulnérables et de promouvoir également des interventions à haut impact sur les plus pauvres. Ce ciblage permettrait une participation renforcée des plus pauvres au processus de croissance, une croissance accélérée, mais parce que ciblée et visant les plus pauvres, elle serait également beaucoup plus équitable. Nous pensons que le ciblage va être probablement un des éléments essentiels de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection sociale. En attendant la mise en place du Conseil national de la protection sociale et de son secrétariat permanent qui seront rattachés au Premier ministère, le gouvernement a entrepris des actions. C'est le cas de l'assurance maladie universelle et la dynamisation des mutuelles de santé lancées il y a quelques jours. Le Burkina Faso et les risques sécuritaires qu'il encourt avec la menace terroriste, le sujet a été évoqué ce matin entre le chef du gouvernement burkinabé et le rapporteur spécial des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits humains et des libertés fondamentales. Ben Emerson estime que la communauté internationale devrait aider le Burkina à protéger son territoire. Il est au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Nous avons parlé des risques de sécurité externe et interne sur le Burkina Faso, notamment pour le terrorisme, et également des mesures qui peuvent être prises pour contrer ces menaces. Nous avons parlé également des mesures qui ont été prises par le ministère des droits humains pour la protection des droits humains au niveau du Burkina Faso et des mesures également pour améliorer les conditions de détention des prisonniers au niveau des prisons. Nous avons parlé également de la pauvreté, également des conditions pour une justice sociale, et aussi nous avons parlé de l'équité, comment maintenir également l'égalité dans le pays, et aussi des réfugiés, par exemple, qui sont venus du Mali suite à la crise. Bon, on a parlé de comment vraiment assurer la sécurité à ces niveaux-ci. C'est déjà là que le Burkina Faso, c'est vraiment un début, c'est un début justement de discussion sur ce sujet, et d'ici quelques mois, il y aura un rapport complet sur ce sujet. Au moins, voilà ce que j'ai dit, la communauté internationale doit soutenir et appuyer le Burkina Faso pour que le Burkina Faso puisse avoir les moyens logistiques, les moyens financiers nécessaires pour résoudre ces problèmes auxquels elle fait face. Et justement, au sein du Burkina Faso, c'est un pays où la culture de tolérance, c'est un pays également où il y a un dialogue interconfessionnel, un pays en tout cas où les ingrédients sont là pour la stabilité, et la communauté internationale doit aider le Burkina pour qu'il reste en fait une référence dans la sous-région et des paix et des traditions de bonne coopération. La crise dans le Nord-Mali, pour les journalistes ouest-africains, le thème a inspiré les reporters du Faso pour une formation au profit des journalistes, des hommes de médias venus du Mali, du Niger et du Burkina, ont pu approfondir leurs connaissances en reportages, en temps de guerre, en genre journalistique et à l'interprétation des lois islamiques, entre autres, Yolande Lompot. Les genres journalistiques, les techniques d'interview et la situation qui prévaut dans la sous-région ouest-africaine ont fait l'objet d'un atelier qui a réuni une vingtaine de journalistes du Mali, du Niger et du Burkina Faso. On a aussi échangé par rapport à la pratique même du métier, notamment celui des reporters de guerre, ce que cela sous-entend, et aussi on a pu entendre un expert du Haut Conseil islamique du Mali sur les mauvaises interprétations des lois islamiques dans le Nord-Mali, sur la radicalisation de l'islam dans la sous-région, les moyens à mettre en œuvre pour éviter la contagion. Le but étant de leur donner l'opportunité de se recycler, mais aussi de mieux comprendre l'origine et l'évolution de la crise Soareg, cette rencontre de 48 heures aura permis à deux de leurs confrères de partager avec eux les expériences qu'ils ont vécues au Darfour et au Niger. Nous sommes très satisfaits de la pertinence des thèmes développés au cours de ces deux jours de travaux. Et une fois à la maison, nous ferons tout pour restituer ce que nous avons eu lors de ces deux jours de formation. Nous avons été outillés sur les dangers de la crise au Mali, mais au-delà des dangers même déjà, c'est la définition, la confusion qu'il y a entre les notions de l'islam et du terrorisme qui nous ont été explicités. Conscient que les enjeux de la crise dans le nord Mali ne concernent pas uniquement que ce pays, mais touchent toute la bande sahélo-sahélienne, les participants ont recommandé la mise en place d'un réseau de journalistes pour la promotion de la paix et la lutte contre le terrorisme. Des recommandations qui devront prendre également en compte le renforcement de leurs capacités sur les mécanismes de lutte contre le terrorisme et le banditisme transfrontalier, ainsi qu'une meilleure implication des médias dans la prévention et la gestion des conflits dans la sous-région. Trois ministres face aux journalistes ce matin pour le point de presse du gouvernement. Il s'agit des ministres en charge des infrastructures et de l'eau, ainsi que le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Jean-Bertin Ouedraogo et Mamouna Tabilem ont parlé des plans d'action de leurs départements respectifs pour l'année 2013. L'année 2013, année de grande réalisation au ministère des infrastructures, du désenclavement et des transports. Jean-Bertin Ouedraogo veut faire de son département le socle du développement du Burkira. Pour ce faire, la sauvegarde et le développement du réseau routier sont au cœur des priorités du ministère. L'année 2013 verra l'achèvement des travaux de renforcement de la route Ouagadougou s'acconcer, le bitumage de la route Koudougou-Dédougou, l'achèvement du bitumage de la route Zinare-Zitinga, l'achèvement de la route Nioko-1-Samba, l'achèvement du bitumage des voiries parallèles à Babangida, et l'achèvement des voiries devant entrer dans le cadre des festivités du 11 décembre à Dori. Il est également prévu le bitumage et le renforcement de plusieurs routes, dont Coupe-la-Bitou, frontière du Togo. Les puces rurales ne seront pas en reste, de même que le secteur du transport, a dit Jean-Bertin Ouedraogo, qui annonce l'amélioration de la desserte du Burkina Faso avec les ports d'attache et les pays de la sous-région. À ce traditionnel rendez-vous du gouvernement avec la presse, ce fut également une occasion pour le ministre de l'Eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, de présenter le plan d'action de son département aux journalistes. Là aussi, c'est une panoplie d'activités pour la prospérité des Burkinabés. C'est premièrement promouvoir l'assainissement à travers la construction de 30 000 latrines familiales et puissards domestiques et de 500 latrines institutionnelles et publiques. Ensuite, nous voulons porter le taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement en milieu urbain à 66% et le taux d'accès en milieu rural à 30%. Deuxièmement, en matière d'aménagement hydraulique, l'objectif poursuivi ici, c'est de vraiment valoriser les plans d'eau existants pour aussi appuyer la sécurité alimentaire. Pour y arriver, le ministère dit mettre l'accent sur la gestion intégrée des ressources en eau avec l'opérationnalisation des agences de l'eau. L'aménagement des bas-fonds, des périmètres irrigués et la réhabilitation des barrages permettront à Koussour d'intensifier les cultures irriguées pour lutter contre l'insécurité alimentaire, foi de Mamounata Belém. Présent à ces points de presse, le porte-parole du gouvernement s'est intéressé aux questions d'actualité des journalistes, se rapportant essentiellement au mouvement du SINCHA. Et pour Alain-Édouard Traoré, il s'en tient au propos du chef du gouvernement lors de son discours sur la situation de la nation, c'était à l'Assemblée nationale. Et parlant d'aménagement hydraulique, s'il y a un barrage dont la gestion préoccupe en ce moment au département de l'eau des aménagements hydrauliques et de l'assainissement, c'est bien celui de ZIGA. Le chef du département a sonné la mobilisation ce matin à Zignare pour une concertation autour de l'ouvrage. Objectif, faire restaurer sa vocation première à l'infrastructure qui est l'approvisionnement en eau potable. D'une capacité de plus de 200 millions de mètres cubes, le barrage de ZIGA a été réalisé en 1998 pour approvisionner la ville de Ouagadougou en eau potable. Malgré cette vocation première, force est de constater que cet ouvrage connaît des usages jivets allant de l'agriculture sur les perches au ramassage d'agrégats, ce qui n'est pas sans conséquence. Aussitôt après la prise de service, j'ai demandé à visiter ce barrage et c'est là qu'on a découvert vraiment qu'il y avait une occupation anarchique par les populations qui allaient même dans le lit du barrage pour produire. Et cette production intensive qui consiste à utiliser des produits, des intents, des pesticides, vraiment constitue un problème pour l'eau, pour la qualité même de l'eau, parce que les produits chimiques constituent à favoriser la prolifération de certaines plantes et même de bactéries qui ont un effet très très néfaste sur la santé des hommes. C'est pour justement trouver des solutions à ces différentes pratiques par la concertation entre les différents acteurs que sont les populations et les structures en charge de cette infrastructure que se tient cet atelier. Malgré les pesticides qui favorisent le développement de plantes toxiques, les déjections d'animaux suite au pâturage ou l'envasement, l'Office national de l'eau et de l'assainissement met tout en offre pour que l'eau servie aux populations soit potable. Il y a le problème, bien sûr, d'utilisation des agrégats qui charrient effectivement beaucoup de terre et donc augmentent la turbidité de l'eau que nous devons traiter. Il y a les cultures maraîchères sur le lit qui également charrient la terre, donc augmentent la turbidité. Et donc quand l'eau est bien trouble, il faut bien beaucoup plus de produits pour la rendre plus claire. L'incidence majeure de ces actions néfastes, c'est surtout le coût du traitement qui est très important et donc le coût du service d'eau et donc finalement le coût et le tarif livré aux consommateurs. Il est surtout attendu de cette rencontre des mesures urgentes à prendre et des actions à réaliser de commun accord avec tous les usagers du barrage Ziga pour sa gestion durable. Le prix d'achat plancher du coton graine est fixé pour la campagne cotonnière 2013-2014 à 235 francs CFA pour le coton de premier choix et 210 francs CFA pour le coton de second choix. Une baisse de 10 francs CFA par rapport aux deux dernières campagnes mais malgré cela, les coton cultes se sont fixés pour objectif global une production de 730 000 tonnes. Donc l'association interprofessionnelle du coton de Burkina a animé un point de presse ce matin. Ernest Kambiri. Pour la campagne cotonnière 2013-2014, le coton graine premier choix sera payé au prix de 235 francs CFA le kilogramme contre un prix d'achat plancher de 245 francs CFA le kilogramme versé aux producteurs du coton burkinabé les deux dernières campagnes. Pour le coton de deuxième choix, il sera acheté à 210 francs CFA le kilogramme. Une baisse du prix d'achat du coton graine dû au cours actuel du coton sur le marché mondial. Cette baisse est liée au fait que nous assistons à une production mondiale très élevée et une consommation qui a la baisse par le fait que l'activité économique a baissé. Donc des stocks très importants et par l'effet de l'offre et de la demande, cette baisse-là se ressent au niveau du prix d'achat coton graine. Cette année, l'engrais NPK-SB va coûter 15 500 francs à crédit. Le sac duré de 50 kg va également coûter 15 500 francs à crédit. L'insecticide, qui est le produit de traitement, va coûter 4 885 francs à crédit. Toujours au titre, la campagne cotonnière a venu et malgré cette situation de baisse du prix, l'AICB, l'association interprofessionnelle du coton du Burkina annonce un objectif global de production de 730 000 tonnes de coton graine au plan national. Un objectif de production fixé sur la base des intentions de culture exprimées par les producteurs au cours des comités de crédit et déjà à la remobilisation des troupes. Ce n'est pas seulement le prix du coton en tant que tel qui détermine l'adhésion des paysans. Je crois qu'un certain nombre de facteurs, notamment les conditions climatiques, notamment le service même de la commercialisation de la campagne N-1, c'est-à-dire que la campagne 2012-2013 que nous finissons, détermine également l'adhésion des paysans. Il y a également une autre capacité à pouvoir mettre à temps les intrants. Ça veut dire que ce n'est pas figé et nous pouvons avoir toujours des ressources additionnelles pour cette campagne qui va démarrer si Dieu nous donne une très bonne pluvie et bien répartie dans le temps et dans l'espace. Avec l'effort consenti de l'État, je pense que nous pouvons encourager, s'encourager et tenir et nous pouvons avoir le prix complémentaire à la fin de l'année si les cours mondiaux sont bons. Autre information et pas des moindres qui fera elle le bonheur des producteurs, il sera versé une prime de production de 8 fonds CFA distribuées au compte de la campagne 2012-2013 qui s'achève. Soit au total, plus de 4 milliards de fonds CFA pour les producteurs de coton Burkinabé à quelques mois seulement du début de la campagne cotonnière 2013-2014. Le programme d'électrification rurale passait en revue par les coopératives d'électricité et les responsables du Fonds de développement de l'électricité du Burkina. Des difficultés sont relevées dans la gestion financière et technique, mais les acquis du programme ne sont pas occultés pour autant. Plus de 80 localités ont été électrifiées. Karim Patrick Namwano 28 localités électrifiées, principalement en milieu rural, 14 000 abonnés et 112 000 bénéficiaires indirects. Le programme d'électrification rurale ferait même des émules en Afrique. Cela aussi grâce aux subventions de l'État à hauteur de 350 millions de francs CFA pour l'achat du combustible au profit des coopératives. En dépit de ce soutien étatique, la coopérative d'électrification rurale du Burkina doit faire face à des goulots d'étranglement, dont des difficultés de gestion financière, d'équipement électrique et le non-remboursement des prêts. À cela s'ajoutent les problèmes d'exploitation et de fonctionnement des systèmes électriques. Ce sont autant de préoccupations qui seront abordées au cours de cette rencontre qui réunit des présidents de coopératives d'électrification et la direction des fonds de développement de l'électrification rurale. Pour son directeur Jean-Baptiste Caboret, ces échanges devraient aboutir à un nouveau départ dans la gestion des coopératives d'électricité. C'est aussi le sentiment partagé par ces représentants de coopératives. Les défis sont donc grands et les attentes nombreuses pour cette première rencontre des coopératives d'électrification rurale venues des 13 régions de Burkina Faso. L'association Génération Lumière pour la propagation des résultats des sciences et technologies en Afrique, elle se donne pour mission de promouvoir et de vulgariser les résultats de la recherche pour le développement du continent. Elle a lancé ses activités le 6 avril dernier à Ouagadougou, Claudine Bikaba. C'est convaincue que l'Afrique ne pourra véritablement amorcer son développement qu'en passant par la vulgarisation et la valorisation des résultats de la recherche que ces jeunes africains venus du Bénin, du Mali, du Niger, du Burkina et du Sénégal réunis en association lancent officiellement leurs activités ce 6 avril. Une initiative appréciée par le parrain. En effet, monsieur le ministre, mesdames et messieurs, il est des jeunes qui se préoccupent aujourd'hui du retard scientifique et technologie auquel l'Afrique fait face. Ces jeunes sont comme tous les autres, mais leur particularité, c'est leur ambition en faveur des sciences et des technologies et pour se faire et pour choisir de se regrouper au sein d'une association. Génération Lumière, pour la propagation des sciences et des technologies en Afrique, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a fait de la vulgarisation des sciences et des innovations son cheval de bataille. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation qui a présidé cette cérémonie se prononce aussi sur l'intérêt d'une telle association et a prodigué des conseils qui lui serviront à atteindre son objectif. En présidant ces activités, nous entendons non seulement marquer notre intérêt et adhésion à la vision de ces jeunes résolus à prendre à bras le corps les préoccupations de leur temps, mais surtout les interpeller au travail et à l'abnégation. Car créer une structure associative avec des objectifs nobles est une chose, mais leur réalisation en est une autre. Créé en 2012, Génération Lumière a pour des vices un nouvel engagement pour l'Afrique. Et contre les ventes illicites de carburant, le ministère de l'Industrie emploie à la manière forte. C'est une activité qui met en danger la vie des hommes et des édifices parce qu'à l'origine de plusieurs incendies, une opération de dégarecissement a été initiée toute la journée d'hier. Résultat de cette sortie musclée, 2500 litres de carburant saisis. Désiré Ouya est un mécanicien à Kilouin à la sortie nord de Ouagadougou, route de Ouagouya. Il a reçu la visite d'une mission du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ce mercredi 10 avril. Une visite sanctionnée par le retrait d'une dizaine de litres d'essence dans son atelier. C'est hier seulement que j'ai initié la vente d'essence juste pour accompagner mon activité principale qui est la mécanique. Je ne savais pas que vendre l'essence dans les bouteilles était interdit. Je viens de perdre 15 000 francs. Tout comme lui, il sont plusieurs vendeurs illicites d'essence à exercer aux abords des principales artères et même à l'intérieur des quartiers de la ville de Ouagadougou. Un phénomène que le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat est décidé à éradiquer. En compagnie de la gendarmerie nationale, plusieurs équipes du ministère ont effectué une descente dans la capitale burkinabé. Nous voulons, à travers ce contrôle-là, mettre fin à ce phénomène. Du moins, le circonscrire. Nous nous sommes rendus compte qu'en dépit des sensibilisations, en dépit des sorties de nos équipes, il y a une espèce de recrudescence du phénomène. En vérité, c'est la pauvreté qui nous amène à faire cette activité juste pour se nourrir. On ne sait pas que cela est interdit. Ce qu'on a ramassé chez moi, ça me fait perdre plus de 45 000 francs. Savoir ou pas sur la vente est interdite. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat dit avoir faim à ces désensibilisations et la loi est claire là-dessus. Dans l'agglomération, c'est formellement interdit de vendre au détail du carburant dans des récipients comme les bouteilles et les bidons, au regard des risques même que cela présente pour nos vies. L'opération a consisté à retirer tous les produits pétroliers vendus de façon illicite dans la ville de Ouagadougou. Près de 2635 litres ont été embarqués et ont remis à la Sonabi. Ces produits vont être d'abord analysés par notre laboratoire de bingo. Le laboratoire va regarder si ces produits sont toujours propres à être utilisés. Et si c'est le cas, s'ils répondent toujours aux spécifications, nous allons les reverser dans nos bacs et ils seront réacheminés sur le marché par la voie réglementaire à travers nos distributeurs agréés. Après cette opération, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat ne compte pas s'arrêter là. Il compte entreprendre des mesures encore plus fortes pour décourager les acteurs. Direction de l'Ouest à présent, le nouveau maire de Sendou s'appelle Djakalia Ouattara. Il a pris officiellement les clés de la mairie le week-end dernier, non sans avoir décliné ses ambitions de développement pour la commune dont il a la charge désormais. Ahadi Sandamba. Pour les cinq années à venir, c'est cet homme qui présidera au destiné des populations de la commune urbaine de Sendou. Lui, c'est Djakalia Ouattara, élu à l'unanimité par les 31 conseillers le 7 mars dernier. Il place son mandat sous le signe de l'écoute du partage mutuel des responsabilités et c'est à ce prix qu'il entend poser les bases d'un développement économique durable de sa collectivité. C'est-à-dire que le maire n'est pas seulement un laboratoire qui décide de tout. Donc chacun a voulu être un responsable de quelque chose. Il faudra qu'en ce moment, ils puissent travailler dans ça et donner un résultat. Donc c'est ainsi qu'ils auront des lettres de mission. Les lettres de mission, là maintenant, il faudra qu'ils produisent un résultat. Et ça va être basé essentiellement sur ça. C'est-à-dire que le maire ne sera pas le dieu sur Terre, non. Même ce matin à la réunion, c'est ce que j'ai dit aux conseillers, tous les conseillers sont maires à leur niveau où ils sont. Il faudra qu'ils fassent preuve d'imagination et surtout beaucoup de courage pour que nous puissions atteindre les objectifs que nous nous serons fixés. Ce sont les mêmes choses. C'est l'assainissement, c'est l'eau, c'est l'éducation, c'est la santé. Et de plus en plus, on a intérêt de responsabiliser les maires dans tous ces domaines-là. Donc ça veut dire que c'est à nous de faire preuve d'imagination et en tout cas de créer des situations telles que nous puissions quand même améliorer tous ces secteurs-là. et je pense que dans les cinq années à venir, c'est dans ça que nous allons travailler exclusivement. Et pour la concrétisation de ces projets, le maire en train peut compter sur le soutien de son prédécesseur. Je serai vraiment à ses côtés pour le soutenir, surtout du côté conseil, je serai vraiment disponible à apprendre beaucoup de choses concernant les conseils municipaux. parce que c'est pas facile. La gestion du peuple, de la population, n'est pas du tout facile pour un nouveau maire en train. Parce que quand on est dehors, on croit que tout est facile. Quand on rentre, ça devient autre chose. Donc pour cela, pour ne pas l'induire à l'erreur, je serai vraiment très disponible à l'accompagner tout au long de son mandat. Dieudonné Koulbali, qui a conduit à terme le mandat du défunt maire d'Aouda Ouattara. En rappel, c'est le 2 août 2012 que ce dernier a été rappelé à Dieu. Et à cette cérémonie d'installation, une minute de silence a été observée en sa mémoire. Et la culture tout sien qui perd de son lustre, la pression de la modernité a eu raison de la petite communauté ethnique qui a aujourd'hui mal à son identité. Il faut donc faire quelque chose. L'Association pour le développement du département de Courignon a organisé une conférence pour parler de la sauvegarde de cette culture. Des précisions avec Amadou Louguet et Moumouni Barou. Disé par l'Association pour le développement du département de Courignon, cette conférence entre dans le cadre de la journée culturelle tout sien. Deuxième d'hier, ces activités ont été initiées pour promouvoir les valeurs ancestrales de la communauté. La conférence se situe, entre autres, parce que nous avons eu des activités similaires, mais les questions qui revenaient beaucoup plus dans la bouche des participants, c'était de savoir quelle était notre origine et aussi comment est-ce que nous pouvions être identifiés. L'origine du peuple tout sien, l'initiation, la danse, l'éducation, la place de la femme dans la société traditionnelle tout sien sont entre autres les thèmes développés par les conférenciers. Les tout siennes, comme on l'a dit, certaines sources quand même assez... dont c'est sûr, disent qu'elles viennent de la Guinée. La communauté tout siennes, qui a assisté à la conférence, a le sentiment d'avoir appris beaucoup sur certaines valeurs fondamentales de la société tout siennes. Il n'y a que le tout siennes aussi, il est un vrai démocrate. Toutes les catégories sont associées à la gestion du pouvoir, y compris les femmes. Selon le conférencier, et même ce que nous constatons, la femme tout sien, depuis sa base, son éducation, dans son foyer, elle est toujours émancipée. Puisqu'en notre temps, on nous a appris ailleurs, on dit la femme ne fait pas ça. Mais chez nous, ça, ça n'existe pas. Par exemple, le port du dos, par exemple, des masques, par exemple. La femme tout siennes, pour les initiations, elle a porté ça comme les hommes. Malheureusement, la plupart de ces notions identitaires disparaissent avec la modernité qui prend le dessus sur la tradition. C'est pourquoi les conférenciers ont insisté sur une prise de conscience collective du peuple tout siennes afin qu'une œuvre a sauvegardé les valeurs culturelles d'antan. Des valeurs qui faisaient la fierté de cette communauté, réparties essentiellement entre trois provinces, et nous la pensons à entendre dans message. Les cinq 왔ent.